Du lait local bientôt dans les cantines scolaires, c'est l'ambition de l'UPLB, Union Nationale des Minilateries et des Producteurs de lait local du Burkina. Réunis ce jour à Ziniare dans le plateau central, ces acteurs échangent sur la possibilité d'établir des contrats de livraison du lait local dans les écoles burkinabées. Un programme qui vient en appui à l'initiative présidentielle qui est d'assurer à chaque enfant en âge scolaire, au moins un repas équilibré par jour. L'atelier de ce matin répond à une problématique de trouver des solutions pour l'écoulement du lait local. Les acteurs et les parties prenantes se sont retrouvées pour réfléchir à comment faire pour mobiliser les différents acteurs et certaines communes pour que le lait local puisse être introduite dans les cantines scolaires. Les écoles ciblées par cette initiative sont issues de cette commune, notamment Ouagadougou, Ziniare, Koudougou, Kubri, Lumbila, Pabré et Kaya. Le président de l'UPLB, Adama Diallo, veut ainsi encourager la promotion de la consommation de cet aliment. Il faut avoir confiance à nos produits, à notre production locale et à nos acteurs. Aujourd'hui, ils maîtrisent la chaîne de froid, ils maîtrisent la technologie de la transformation du lait, ils maîtrisent les bonnes pratiques d'hygiène et de qualité du lait. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas à avoir peur du lait local. Nos acteurs maîtrisent tous les process qui nous permettent d'avoir du lait de qualité. La rencontre vise aussi à sensibiliser les autorités communales sur l'importance de fournir des produits laitiers dans les écoles pour améliorer l'alimentation des enfants. Le président de la délégation spéciale de la commune de Lumbila apprécie la démarche. C'est d'abord une joie pour nous que des acteurs viennent quand même améliorer la qualité des repas qu'on va servir aux enfants, aux élèves dans nos communes. Donc, pour nous, l'initiative est louable. Il faut même l'encourager pour qu'on ait des repas de qualité dans les cantines scolaires. Cet atelier de sensibilisation et de négociation des contrats de livraison du lait local dans les cantines scolaires s'inscrit dans le cadre de l'autonomisation et de la résilience des femmes et des jeunes dans les chaînes de valeur lait et riz au Burkina Faso. Un programme de l'Union nationale des mini-laiteries et des producteurs de lait local du Burkina qui se poursuit jusqu'en 2026. Sous-titrage Société Radio-Canada